Alors, bon après-midi, recommençons. C'est un honneur de présenter Anne Sobagnac, qui est professeure à Paris-Inglis, c'est ça ? Anne va parler de figural et de sémiotique. Elle a écrit beaucoup de livres que je connais très bien, de très beaux livres sur Deleuze, dont un livre sur Deleuze et les transcendantales, et un autre livre sur Deleuze et l'art, que je vous recommande. À toi, Anne. Merci beaucoup, James. En effet, je vais vous parler aujourd'hui, le titre de ma conférence s'intitule « Figural sémiotique ». Parce que je voudrais, avec vous aujourd'hui, faire l'hypothèse que ces deux concepts, leurs conditions, leurs enjeux, forment une arène, une piste tout à fait pertinente pour orchestrer la rencontre entre Deleuze et Lyotard, rencontre qui m'importe, compte tenu du travail actuel que je mène sur le cygne. Cette rencontre, elle n'est pas univoque, elle n'est pas unilatérale, et je vais l'orchestrer à travers une série de postures que je vais détailler dans un instant. Mais je vais commencer par une attention textuelle, une attention textuelle qui me vient de Deleuze, d'un côté, de Foucault, et peut-être aussi, en réalité, également de Lyotard, et qui consiste à m'intéresser à l'apparition matérielle au sein de l'écriture, elle-même, de l'écriture textuelle, de figures qui sont des figures conceptuelles. Et donc, je vais prendre appui, tout d'abord, sur l'attention par laquelle Deleuze salue l'apparition du discours figure en 71, et comme Elie During ce matin, je m'axerai sur le rapport entre discours figure et Manti-Oedipe, en écho également avec la lecture que James Williams nous a... avec laquelle James Williams nous a enchanté hier. Donc, l'attention avec laquelle Deleuze salue l'apparition de Lyotard, elle est bifide, elle est double, puisque d'abord, dans la quinzaine littéraire, Deleuze propose un petit texte qui s'intitule « Appréciation ». Déjà, c'est intéressant, c'est une appréciation. Dans le terme d'appréciation, vous pourriez entendre une dimension légèrement hautaine, celle d'un auteur déjà installé, le Deleuze, qui s'avance vers la maturité, saluant le jeune Lyotard dans « L'arène de la philosophie ». Je crois qu'il faut l'entendre sur un mode différent, comme un éloge entièrement dépourvu de tout accent critique, éloge qui rend d'autant plus saisissant le contraste entre ce texte de l'appréciation dans la casale littéraire et sa reprise, sa refonte au sein de l'Anti-Oedipe, puisqu'on retrouve exactement le même morceau textuel, mais réorchestré, remonté différemment. Dans l'Anti-Oedipe, en effet, les deux paragraphes presque similaires sont suivis par une longue, longue critique, celle justement à laquelle James Williams accordait toute son attention hier, une longue critique dont je voudrais ici essayer de développer les enjeux. Cette critique néanmoins, me semble-t-il, par laquelle Deleuze avec Guattari se sépare du Deleuze tout seul qui proférait l'éloge de Lyotard ? Cette critique néanmoins me semble reposer sur des pivots conceptuels que Deleuze emprunte à nul autre que Lyotard lui-même. Le point de départ de la rencontre entre Guattari et Deleuze, d'après Deleuze, consiste à concevoir le figural comme une critique du signifiant. Je vous lis le passage avec lequel, dans l'article de la quinzaine, Deleuze salue Guattari. C'est une critique généralisée du signifiant qui a longtemps exercé une espèce de terrorisme dans les belles lettres et qui a même contaminé l'art ou notre compréhension de l'art. Alors, ça me semble décisif de noter tout de suite que cette critique du signifiant, selon l'expression de Deleuze, engage en réalité un travail du côté de la psychanalyse, y compris avec ces enjeux linguistiques qui se répercutent sur toute la controverse en ce moment et à la jonction des années 70, se répercutent donc sur toute la controverse avec le structuralisme et le problème de la structure à laquelle Lyotard comme Deleuze s'opposent, mais pour des raisons différentes. Lyotard en posant le figural, Deleuze accompagné par Guattari en théorisant bientôt le concept de sémiotique, le problème de la sémiotique. Alors, cette critique généralisée du signifiant implique à la fois un retour sur la psychanalyse, la psychanalyse freudienne chez Lyotard, la psychanalyse lacanienne chez Deleuze et Guattari. Et cette critique de la psychanalyse débouche sur une critique de l'économie politique de l'inconscient qui va précipiter Lyotard dans sa tentative de décrire, d'expliciter l'économie libidinale et qui se solde chez Deleuze et Guattari par les deux volumes de capitalisme et schizophrénie. Donc ici, de façon très simple, j'attire l'attention simplement sur le caractère corrélatif de ces deux projets, économie libidinale d'un côté, critique du capitalisme avec le concept de schizophrénie de l'autre. Mais cette critique de la psychanalyse, accomplie des deux côtés, débouche sur des positions qui me semblent irréconciliables et dont je voudrais essayer de frayer ici les lignes de crête, s'agissant d'abord du problème de l'inconscient et du rapport de l'inconscient au discours, mais s'agissant également de l'opposition instituée chez Lyotard entre discursif et figural, qui ne recouvre pas exactement l'opposition proposée par Deleuze et par Guattari entre discursif et sémiotique. Néanmoins, dans tous les cas, on débouche sur une philosophie du signe, qui est une philosophie politique du signe, et qui est une philosophie du signe qui pose un moment très important pour la philosophie, un moment de l'après 68, une philosophie qui pose que la philosophie ne s'établit plus dans l'horizon discursif ou textuel d'une intelligibilité à laquelle on pourrait avoir accès de manière exclusivement déductive, mais qui compose au contraire, avec le champ empirique des sciences humaines, pour proposer une véritable théorie de la culture dont l'enjeu philosophique immédiat consiste d'abord à proposer que le discursif ne contient pas à lui seul toute la problématique de la constitution du sens. Il s'agit donc d'une critique du discursif et d'une ouverture sur un champ du non-discursif. L'inconscient, psychanalytique, la pratique politique, le champ de l'art. Et dans ces trois dimensions, dans ces trois domaines, que sont la psychanalyse, la politique et l'art, Lyotard d'un côté, Deleuze et Guattari de l'autre, presque dos à dos, affrontée, propose des positions qui sont parfois connexes, parfois différentes, mais qui convergent vers une critique de la dimension symbolique. Vous voyez, cette politique de l'inconscient qui repose la question spilosiste, pourquoi lutte-t-il pour leur servitude, comme s'il s'agissait de leur libération, qui va, chez Deleuze et Guattari, déclencher une relecture de Lacan par Marx. Alors que chez Lyotard, me semble-t-il, c'est plutôt une critique de Lacan qui s'effectue du côté de Freud, une position tout à fait différente, bien que Lyotard et Deleuze se rejoignent dans ce petit texte militant de l'année 1975, lorsque tous deux prennent position contre le terrorisme politique des Lacaniens à Vincennes et déclare que sous la figure et l'autorité de Lacan, c'est cette hégémonie et cet impérialisme du signifiant qu'il s'agit politiquement de déconstruire. Mais Lyotard le fait en revenant à des positions, enfin, en ré... je ne veux pas dire revenant comme si c'était un retour, en réintégrant des potentialités freudiennes là où Guattari et Deleuze le font en proposant une critique politique directement marxienne de la figure du signifiant. Du coup, cette critique marxienne de la figure du signifiant chez Deleuze et chez Guattari implique, pour revenir sur une objection que tu présentais hier, qui m'a beaucoup intéressée, implique une ligne de fracture entre Lyotard et Deleuze et Guattari et qui concerne le nom du père, la figure de l'autorité parentale et la nature de l'inconscient. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous montrer que ces enjeux inconscients politiques débouchent nécessairement sur l'importance de l'enjeu de l'art, importance qui ne tient pas simplement à l'horizon phénoménologique de la pensée de Lyotard, qui ne tient pas seulement à la place dans la culture de la pensée française à la fin des années 60, que tiennent d'abord la littérature et puis bientôt le cinéma, pardon, la littérature et puis la peinture et puis bientôt le cinéma, mais qui tiennent à la ressource que propose la philosophie de l'art, ressource nouvelle, et qui considère le terrain artistique, la production littéraire, la production plastique, bientôt le cinéma, comme un lieu d'expérimentation, un lieu d'expérimentation qui n'est pas seulement réservé à une élite cultivée, lieu d'expérimentation qui n'est pas le lot de l'artiste génial, mais lieu d'expérimentation qui, au contraire, se situe au point où, dans un agencement culturel déterminé, une nouvelle zone d'expérience est rendue disponible à travers la matérialité de signes qui sont des signes construits et non pas simplement des signes qui décrivent une réalité antécédente. De ce point de vue aussi, me semble-t-il, Giotard et Deleuze, Deleuze et Guattari, se retrouvent. C'est la fin de mon introduction et la fin de mon introduction débouche sur cette solidarité entre inconscient, politique et place des arts pour définir une nouvelle zone extra-discursive de la pensée. De la pensée qui ne s'établit plus seulement dans le régime du discursif, mais qui cherche à théoriser, à penser, à conceptualiser un domaine qui n'est pas discursif, un domaine qui est celui de l'art, celui de la politique ou celui de l'inconscient, ces trois domaines n'étant pas du tout superposés. Or, chez Giotard, on trouve un élément important pour penser cette délimitation du linguistique discursif dans sa conception très belle du langage comme scindant, scindé. En prenant les analyses de Merleau-Pontier sur le sentinisme, le sentin-senti, Giotard nous dit le langage n'est pas un milieu homogène. Il est scindant autant qu'il est scindé. Il est scindant parce qu'il extériorise le sensible en vis-à-vis, position encore Merleau-Pontienne, mais il est scindé parce qu'il intériorise du figural dans l'articulé. Et cette manière dont le langage scindant se scinde, me semble-t-il, constitue la vraie zone de rencontre entre la philosophie de Giotard, celle de Deleuze et la philosophie de Guattari et de Deleuze. Il faut un petit peu distinguer des travaux que Deleuze menait dans Différence et répétition. Passons au premier acte qui est l'éloge que Deleuze fait de Giotard dans son appréciation. Quelques remarques rapides. D'abord, et qui témoignent de l'admiration réelle que Deleuze éprouve pour ce texte, Deleuze écrit de Giotard exactement ce qui est sa définition du style. C'est un texte qui est à la fois lacunaire et resserré, flottant et lié. Je cite « flottant et lié », c'est-à-dire un texte qui est fermé comme un œuf mais dispersé-fuyant, c'est-à-dire qui est à la fois soumis à la dureté constructive de la précision conceptuelle mais qui permet un ensemble de ramifications. un livre qui est à la fois facile à lire et difficile à écrire exactement comme le seront les chefs-d'œuvre de Deleuze et Guattari. Et donc, cette qualité d'écriture qui est une qualité de pensée est un éloge qui fait porter la précision conceptuelle dans son matériau assignifiant d'écriture et qui pense la philosophie au cœur de son écriture comme un événement littéraire aussi bien que comme un événement scientifique. Dans discours-figure dit Deleuze, deux étendues hétérogènes, celui du discursif, celui du figural, ne font pas miroir. C'est-à-dire qu'on n'a pas une opposition entre deux couches distinctes distinctes et étanches, celle des mots d'un côté et celle des choses de l'autre. L'articulation entre le discursif et le non-discursif va devoir être pensée en se libérant de l'hypothèque d'une pensée entendue comme n'appant le domaine des choses par un régime d'intelligibilité. Il faut penser le rapport entre les mots et les choses non plus comme deux miroirs hétérogènes, modèle de la pensée réflexive, mais d'une autre manière, scindant, scindé. Et c'est ce que, d'après Deleuze, Lyotard réussit à faire. Car Lyotard, pour Deleuze, dépasse le rapport du signifiant et du signifié dans deux directions. Du côté de la désignation, du côté de l'extérieur de la désignation, Lyotard, selon Deleuze, propose des figures-images dans lesquelles les mots ne sont pas les signes des choses, mais composent avec les objets qu'ils désignent un signe complexe montrant une autre face qu'on ne pourra pas voir, mais qui fera voir le mot. D'où les très belles pages de Deleuze salut que Lyotard écrit sur la désignation. d'un côté la désignation que Deleuze présente comme l'extérieur du discours, de l'autre vers l'intérieur du discours, le discours qui se fèle et se casse sur ce que Deleuze qualifie de figural pur qui vient bouleverser les écarts codés du signifiant. Alors, je voudrais d'abord tout de suite proposer que cette distinction que Deleuze institue entre l'extérieur et l'intérieur, cette distinction en réalité ne rend pas justice à la tentative de Lyotard et qu'elle constitue une description à la fois plate et en réalité inopérante de la tentative de disconfigure dans la mesure où on a un en dehors du discours, les figures images extérieures et un figural qui bouleverse les écarts codés du signifiant. Mais les choses deviennent tout de suite plus complexes dès qu'on continue sa lecture et que l'on voit que ce dont Deleuze crédite Lyotard c'est de violenter la parole, froisser le texte et fabriquer de nouvelles entités. Cette violence de la parole en effet c'est du surgissement de l'inconscient d'un fond figural inexpressif au cœur du discours mais décrire cette violence comme un événement topologique une froissure du texte et quelque chose qui prend en compte la matérialité de la trace et une collision dans la lecture ce qui compte c'est que cette violence faite à la parole et ce froissement cette pliure cette plissure ce caractère tectonique si vous voulez du livre chiffonné et qui le renvoie à sa matérialité pour Deleuze fabrique de nouvelles entités ce sont précisément ces nouvelles entités et cette fabrique des nouvelles entités que quittant maintenant le domaine du figural chez Lyotard je voudrais vous présenter comme constituant ce que Deleuze et Guattari appellent sémiotique dans la description du figural chez Lyotard tout en critiquant le côté intérieur extérieur ce que Deleuze fait surgir c'est quelque chose qui constitue le programme de sa conception au travail au cours de ces années sa conception du dé sémiotique la conception est au travail parce qu'en effet elle est en oeuvre dans l'Anti-Oedipe livre de 72 donc une année après discours figure mais en réalité il va falloir attendre l'écriture commune de rhizome en 76 pour qu'elle développe véritablement tout son appareil théorique donc ces sémiotiques qui sont au travail dans l'Anti-Oedipe ne sont pas encore parfaitement explicités et vont le devenir dès que Deleuze à côté et Deleuze-Guattari auront tiré la leçon de la répercussion sur leur travail commun des propositions de Lyotard ce qui compte pour l'instant c'est la chose suivante d'après Deleuze pour Lyotard ce ne sont pas les figures du côté non discursif qui dépendent du signifiant c'est au contraire la chaîne signifiante qui dépend des effets figuraux on a dans cette proposition le programme du renversement de la transformation par Deleuze et Deleuze-Guattari du programme du programme structural et on a le programme également de leur hostilité à Lacan en deux mots la chaîne signifiante qu'il s'agisse dans l'énoncé des intagmes de chaîne signifiante on peut penser à la fois à Saussure la chaîne des signifiants mais on peut penser également à Lacan c'est-à-dire à la façon dont le signifiant maître organise et articule les deux chaînes de signifiants flottants et de signifiants flottants pour les articuler et donc cette chaîne de signifiants qui chez Lacan définit la formule d'un sujet ces chaînes de signifiants ne sont pas à comprendre sous l'autorité du signifiant maître de la psychanalyse ne sont pas réductibles non plus à un système de signes clos comme c'était le cas en linguistique ces signifiants au contraire sont des effets et des effets que Deleuze qualifie de figuro alors maintenant pour expliquer ce que Deleuze entend par figuro ici par cette figuralité si vous voulez qui dessaisit le signifiant de sa portée je crois qu'il faut se reporter au texte de 1967 et qui s'intitule le capelton structuralisme par lequel Deleuze travaille son rapport à Saussure son rapport à Lacan et son rapport au symbolique alors sans entrer trop dans le détail je pense que ce travail déjà un petit peu ancien de Deleuze est déposé comme une glacure comme un vernis sur discours figure et que c'est à travers lui que Deleuze comprend Lyotard une position structurelle d'après Deleuze dans ce texte de 1967 se définit par six critères le premier critère est celui d'une dimension qui n'est ni celle du réel ni celle de l'imaginaire on n'a pas affaire à quelque chose qui serait du domaine de choses on n'a pas non plus affaire à quelque chose qui serait du domaine psychique d'une idéation quelconque quelque chose qui se produit dans la tête on a affaire à une dimension nouvelle que pour l'instant Deleuze en 1967 appelle symbolique il va abandonner très vite cette position du symbolique je ne le signale ici que pour vous montrer que c'est sur cet axe là que va se produire la rupture entre Lyotard et Lacan et je mentionne cette dimension du symbolique seulement pour vous faire comprendre de quelle manière Deleuze orchestre sa sortie du structuralisme avec une compréhension très décalée des effets de sens structuraux le symbolique dit Deleuze se met en forme lorsque le sens est produit sur un mode positionnel sur un mode assignifiant positionnel comme par exemple dans le langage où ce qui compte c'est que le sens ne soit pas donné comme une propriété comme une valeur interne mais soit donné sur un mode oppositionnel par un rapport réglé avec les autres termes du système le sens n'est donc pas un sens possédé par un terme le sens ne se produit que sur un mode positionnel dans un rapport réglé entre différents termes ce rapport positionnel est donc nécessairement un jeu de différenciation distinction entre des termes c'est le deuxième critère et cette distinction entre des termes dépend nécessairement de l'actualisation d'une valeur par exemple lorsque je dis disons prononçons un mot allemand pour que ce soit plus clair disons par exemple tisch à la place de table quand je dis tisch j'actualise quelque chose qui pour l'instant ne produit pas de sens si vous ne parlez pas allemand mais qui produirait un sens de façon tout à fait naturelle si vous parliez allemand et si j'avais à vous expliquer tisch tant dans l'ordre du signifiant dans l'ordre de la profération de la chorégraphie vocale si je dis svetschken c'est plus évident parce que c'est difficile à prononcer si j'explique tisch tant dans l'ordre de la chorégraphie orale que dans l'ordre du lexique je suis obligée de vous l'expliquer avec d'autres éléments connexes tisch c'est comme table en français c'est ce qui différencie une table d'un fauteuil c'est quelque chose sur quoi on peut poser etc donc c'est l'actualisation d'une différenciation cette différenciation Deleuze la comprend comme sérielle ce qui est tout à fait aussi la fois l'hélistrossien et l'acanien elle est sérielle parce qu'en réalité on a deux séries et dans l'intérieur de chaque série les termes ne prennent de sens que par relation avec les autres termes de la même série comme svetschken ou tisch d'un côté et table fauteuil de l'autre alors tout ça peut se comprendre et se combiner assez bien tant avec des élancés saussuriens qu'avec des élancés qui sont ceux de l'hélistross ou avec des élancés qui seraient ceux de l'acan mais là où Deleuze se sépare radicalement des trois c'est qu'il propose de penser ce qui articule les séries comme ce qu'il nomme un différenciant à la place du signifiant alors au lieu d'avoir un signifiant qui si vous voulez comme je donne toujours à mes étudiants l'exemple d'une fermeture éclair comme le truc de la fermeture éclair qui fait converger les deux séries et qui les articule au lieu d'avoir un signifiant qui unifie on a dit Deleuze un différenciant c'est à dire quelque chose qui pense le contact entre les séries comme non pas ce qui les réunit sous l'identité du même mais au contraire comme ce qui les fait diverger dans une disjonction productrice de sens une fois que je vous ai dit ça vous comprendrez pourquoi il est tellement intéressant de lire à la suite du texte de l'Anti-Oedipe tout de suite après les deux paragraphes de l'appréciation de Lyotard que je viens de commenter cette phrase dans le langage et l'écriture elle-même d'après Lyotard dans Discours Figure écoutez bien tantôt les lettres sont des coupures des objets partiels éclatés tantôt les mots sont des flux indivis des blocs indécomposables des corps pleins de valeurs toniques donc ici une disjonction entre les lettres et les mots ce n'est pas simplement une disjonction entre les graphèmes de la coupure des lettres et les mots flux des souffles de l'oralité mais qui font appel aux deux propriétés du différenciant telles que Guattari les comprend dans un article de 1969 qui s'appelle Machine et Structure et dans lequel Guattari remarque ce que Deleuze raconte sur le structuralisme est tout à fait passionnant ce que Deleuze écrit dans Différences et répétitions et dans Logique du sens à propos de la structure j'y souscris tout à fait dit Guattari il y a deux propositions je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Deleuze les séries sont composées de termes qui n'ont de valeur que par relation les uns avec les autres j'évite le terme proposition pas proposition c'est une différenciation et la deuxième caractéristique de la structure qui est celle que les séries se comportent l'une vis-à-vis de l'autre les séries doivent être au moins deux elles peuvent être aussi nombreuses que l'on voudra mais il faut pour que du sens se produise qu'une série et une autre série se jointent s'articulent et que l'une joue le rôle de signifiant et que l'autre joue le rôle de signifié maintenant il est indifférent de décider si l'une est signifiante et l'autre est signifiée ce qui compte simplement c'est que nous ayons un rapport dans lequel telle chaîne est signifiante telle autre signifiée on pourra choisir d'autres rapports dans lesquels ce qui était signifiant dans le rapport précédent devient signifié dans le rapport suivant or ce qui permet d'articuler ces séries et ces termes c'est le différenciant que Guattari comprend comme une machine et la définition de la machine qui est une définition lacanienne est celle de coupure sur un flux donc la lecture ici qui est faite de Lyotard coupure des lettres des graphèmes flux des mots souffle de la voix cette disjonction entre la parole et l'écrit est une disjonction qui reprend la fonction de la machine et qui montre à mon avis c'est une hypothèse que je formule devant vous que Lyotard fait travailler Deleuze dans deux directions le pousse en quelque sorte dans deux directions première direction qui est celle de la disjonction du voir et du dire disjonction du voir et du dire qui sera très importante dans l'analyse que Deleuze nous proposera de Foucault et deuxième direction dans la critique de la figure alors attention parce que ça a l'air d'être deux mots très proches mais en réalité le figural chez Lyotard permet à Deleuze comme à Guattari de se séparer définitivement de la conception de la figure qui dans l'anti-Oedipe est presque exclusivement toujours péjorative le destin du concept de figure comme d'ailleurs celui d'image ici est tout à fait éloquent la figure doit d'abord quitter son élément disons quasi-platonicien de relation entre du figuré et un sens propre de relation entre un modèle et une copie de relation entre un original et une version pour pouvoir conquérir sa problématique propre qui est celle de valoir pour elle-même sans référence comme ce qui est figural cette double critique de la figure elle permet à Lyotard de pousser Deleuze dans la direction d'une critique du signifiant qui est en même temps une théorie du fragment qu'à mon avis on peut relier aux propositions de discours-figure je vais vous en donner un exemple dans le travail que Deleuze mène sur Proust très rapidement parce que je me rends compte comme d'habitude que j'en suis au deuxième point de ma première partie et que je n'aurai pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu Deleuze s'est intéressé beaucoup à Proust il en a proposé d'abord une première lecture en 64 une lecture assez homogène et cette lecture se brise en 70 se brise sur une théorie du fragment une théorie du fragment qui conçoit dans l'unité textuelle du texte littéraire le fragment dans sa puissance de fragmentation et non plus dans son rôle symbolique de restauration d'une unité cette théorie du fragment est en réalité importante aussi d'un point de vue politique et polémique parce qu'elle permet à Deleuze d'introduire chez Proust la dimension d'une éthique d'une physique de l'homosexualité qu'on voit dans les relations entre Jupien et Charles et qui se rend visible dans le célèbre modèle de la guêpe et de l'orchidée ce rapport donc entre l'homosexuel la danse mâle de l'homosexuel qui est rapproché du rapport entre l'insecte et la guêpe permet une théorie de la sexualité qui fait imploser de l'intérieur le modèle de la reproduction or c'est Lyotard que Deleuze critique de cette invention et il le crédite pardon c'est Lyotard que Deleuze crédite de cette invention et Deleuze prend appui sur la manière que Lyotard a de commenter le texte de Marx où Marx penche l'ouverture de la sexualité humaine non pas comme une relation entre des figures féminines et des figures masculines données de toute éternité mais comme une théorie des n-sex qui sont des propositions d'individuation et qui sont liées à une sémiotique une sémiotique sociale et qui par conséquent sont libérées du modèle naturaliste de la reproduction je vous parle de cette critique de la sexualité que l'on trouve à propos de la deuxième version de Proust parce qu'il me semble y voir la façon dont la critique de la figure grâce au concept de figural chez Lyotard travaillent le texte de Deleuze et celui de Guattari il se trouve que dans l'antieudite on trouve le terme de figure toujours dans son sens négatif et qu'il faut maintenant faire une sorte de saut dans l'espace et dans le temps pour voir comment Lyotard a véritablement poussé Deleuze dans la direction d'une figuralité hors de toute figuration c'est dans le texte sur Bacon en 1981 que l'on voit cette importance puisque Lyotard figure à la première note comme celui qui invente dans le concept de figural quelque chose qui délivre définitivement la peinture de toute charge de reproduction dans ce texte il y aurait beaucoup à dire sur le rapport entre ce texte de Bacon et les belles analyses de discours figure parce que je crois en rapport avec le travail actuel que je mène que dans ces deux textes tant d'ailleurs Deleuze que Lyotard sont encore victimes d'une certaine époque de conception de la peinture où l'on essaye de justifier le passage à l'abstraction en s'étonnant que la peinture ait pu franchir le bord du non figuratif d'où la transposition que propose Deleuze la peinture a été figurative et donc elle a été illustrative mais elle a le choix entre deux voies la voie de l'abstrait ou la voie du figural Lyotard Bacon on trouve exactement la même ambiguïté je pense dans les analyses que Lyotard fait de la perspective très belles analyses il critique Lotte par exemple et il la critique avec raison mais vous voyez bien que cette analyse de la perspective est encore d'une certaine façon placée sous la domination de l'univers symbolique unitaire grâce à l'aide duquel Panofsky nous a fait penser la perspective comme si la perspective était une solution d'occupation du champ visuel solution d'occupation du champ visuel permettant à un plan bidimensionnel de traiter le problème de la profondeur un champ bidimensionnel sur un mode univoque donc il me semble qu'aujourd'hui nous ne sommes plus du tout intéressés par cette fracture entre abstraction et figuration nous sommes au contraire attentifs à une pluralité de voix qui nous montre dans la peinture abstraite les germes de figuration exactement comme elle nous montre dans la peinture dite figurative des éléments figuraux on n'est plus si vous voulez dans l'hostilité le figural gentil figural méchant de figuration on est au contraire dans une pensée du pictural non discursif où en réalité la distinction figural figuration revient finalement à rien d'autre que la distinction entre œuvre d'art réussie pour moi chef d'œuvre c'est du figural et puis illustration cliché c'est pas bien il me semble que là il y a une jonction qui s'opère et cette jonction qui s'opère on pourrait la contourner si on utilisait l'enjeu de la relecture que Deleuze et Guattari proposent de Lyotard dans l'Antioedipe et qui consiste à intégrer IEMS-LIEF dans notre analyse on a parlé de la distinction signifiant-signifiée on a montré le figural comme échappant à ce type de dualité on a montré la critique du signifiant comme opérant chez Deleuze et Guattari par le biais d'un différenciant qui n'est pas unifiant or voyez-vous et c'est ici que je reviens à la disjonction du voir et du parler il se trouve que la manière dont chez Deleuze et Guattari nous quittons le domaine du signifiant consiste à ne plus raisonner en termes de distinction entre signifiant et signifié mais à utiliser de façon d'ailleurs largement fantaisiste le linguiste danois IEMS-LIEF qui propose deux types de fonctifs entre des signifiants qu'on appellera contenus je vais prendre un exemple foucaldien pour mettre les choses au point un contenu par exemple à prison et de l'autre côté non plus des signifiés mais des expressions par exemple à l'ensemble de textes de loi or l'opération IEMS-LIEF au lieu d'ajouter prison signifiant texte de loi signifié pose au contraire la prison il me semble y avoir quelque chose de figural dans cette opération pose au contraire l'expression la prison comme un rapport de fonction entre ce que IEMS-LIEF appelle la forme prison et ce qu'il appelle la substance prison qui est simplement un flux d'autre part donc le rapport si vous voulez ne s'effectue plus entre contenu et expression il s'effectue au niveau du contenu et au niveau de l'expression dans une disjonction entre forme et substance je vais vous l'expliquer tout de suite avec un exemple tiré de la linguistique pour que ça soit plus clair en français on dit bois quand on dit bois on veut dire ça c'est pas du bois on dit bois comme ça et puis on peut dire bois pour petit bois quelques arbres d'accord en allemand si je dis holz ça veut dire bois mais c'est bois comme ça on ne dira pas holz pour petit bois on dira forêt le rapport signifiant signifié n'est pas la bonne proposition pour examiner ce type de relation il faut au contraire penser à un rapport entre une forme holz d'un côté voie de l'autre et un continu substantiel qui est mis en forme mais nous nous n'avons jamais affaire à ce contenu ni à cette substance ni d'un côté ni de l'autre nous n'avons affaire qu'à des formes de forme or penser ce rapport de forme de forme c'est à dire penser en réalité la genèse de la forme tant dans le domaine politique des sémiotiques culturels que dans le domaine de l'histoire de l'art de la peinture ou encore dans le domaine inconscient change entièrement la donne et cette lecture par la Yem Slievienne par laquelle Deleuze dans un premier temps écrivant l'anti-Oedipe avec Guattari fait mine de quitter Lyotard réintroduit en réalité dans cette disjonction du voir et du parler une dimension lyotardienne très importante et qui éclate dans le livre que Deleuze consacre à Foucault en 1988 livre qualifié de néo-fancien ou ce qui compte c'est la disjonction du voir et du parler dans cette disjonction voir parler on n'a pas affaire à un mot exprimant une chose ou à une chose désignée par un mot on a affaire à une double fonction et dans cette double fonction voilà ce que je vous propose c'est bien le figural qui travaille il faut que je m'arrête maintenant si on veut avoir le temps de discuter je vous remercie ce qui est des questions c'est vraiment un petit détail mais ça pourrait nous valer et je vous ai dit que la distinction d'expression de quand même répondait à dans l'ordre signifié signifiant oui et je vais en faire ce qui est peu de l'inverse après quand c'est formel ça peut être l'autre mais en gros c'est pour ça que je pense que tu jouais explicitement sur le fait que le signifiant soit le contenu et pour une identité si je ne me trompe pas la généralisation de l'action de signifiant de oui bien sûr c'est l'expression d'accord voilà c'est faux pour rester dans cet ordre de question quand tu parlais du flux pour l'exemple de la prison c'est quoi qu'est-ce qu'est le flux c'est énormément de possibilités de mettre des pierres ensemble pour faire des maisons n'importe quel type d'habitation il y a ce qui est intéressant je fais référence au texte de Foucault comment de Foucault d'en surveiller et punir c'est qu'on ne peut comprendre l'architecture on ne peut comprendre la mutation de la société la mutation du régime de punition que si on s'intéresse à cette forme architecturale la prison mais réciproquement la prison ça ne vous dit rien du tout ce qu'il faut faire c'est brusquement vous vous rendez compte qu'il y a des prisons avec des barreaux dans les prisons il y a des gens qui sont individualisés dans les cellules et puis vous dites oh bah tiens l'école ça ressemble beaucoup à ça ou bien tiens l'hôpital donc la forme prison ne se comprend pas dans un rapport d'expression ou de signification en relation avec les textes de loi elle se comprend avec d'autres formes qui donc mettent en forme disons une substance qui elles restent absolument indéterminées informelles donc on a accès simplement à des formes en formation tu vois qu'il y a le sens péjoratif d'une figure dans l'anti-édipe et dans la dernière progémoration les termes figure et autre chose tout à fait oui tout à fait alors dans l'anti-édipe figure comme image dans différentes répétitions figure c'est la figure d'oedipe par exemple c'est à dire c'est une compréhension encore assujettie au régime du signifiant du rapport entre le sens propre et le sens figuré donc la figure est sous l'autorité d'un sens propre en ce sens là elle est pensée négativement dans Bacon la figure apparaît comme le figurat et donc elle apparaît comme tout à fait autre chose idem dans qu'est-ce que la philosophie c'est à ça que tu fais allusion les figures esthétique il y a une torsion si vous voulez dans ce terme de figure une torsion qui correspond à un enjeu conceptuel d'abord posé comme souvent en philosophie sur un mode militant comment dire polémique je déteste cette figure là je suis contre et puis une fois que le problème est résolu on peut le réintégrer si on veut un autre aspect très important de cette jonction Lyotard Deleuze Deleuze Lyotard c'est la critique de la métaphore qui va dans le même sens critique de l'image critique de la figure critique absolue de la métaphore chez Deleuze et chez Guattari comme on le trouve explicitement dans le discours figure ces formules pas de métaphore de la métamorphose et c'est la même chose parce que métaphore n'est critiquée que pour autant qu'on conçoit la métaphore comme un déplacement translation d'un sens propre à un sens figurant mais si on fait une critique littéraire sans métaphore sans utiliser ce concept de métaphore si on fait une théorie de la peinture sans utiliser ce concept de déplacement bien des choses merveilleuses s'en suivent par exemple dans les études littéraires je ne sais pas ce que vous en pensez mais il me semble qu'on peine un petit peu à se libérer de ces conceptions étriquées je pense que je n'ai pas bien entendu l'ensemble de cette question mais je relève juste deux trucs il y a un point un peu c'est que j'ai l'impression que tu as fait une lecture de discours-figures regardées par l'œuvre qui commence par la lecture de ce livre même puis termine par le livre de Chico Foucault et dans dans cette trajectoire ce que de l'œuvre semble retenir surtout de discours-figures c'est la grande disjonction entre les mots et les choses et donc on arrive à l'idée que ce qui est un peu ce qui est intéressant et en même temps surprenant dans un premier temps c'est qu'on pourrait avoir l'impression que ce qui rend le plus proche de ce livre ce qui pourrait rendre le plus proche de ce livre c'est toute la problématique économique et énergétique c'est vrai mais finalement quand tu mets en relève autre chose ça te plaît ça change de l'entrée tu mets en relève plutôt cette affaire que j'appelle l'affaire de les mots et des choses et donc on aurait du coup on tire la conclusion qu'il y a eu deux livres les mots et des choses celui de Foucault et le discours-figures et le résultat et si on voulait finir ça plus loin il faudrait rajouter le troisième qui est celui de Poine je me demande s'il n'y a pas d'autres questions si l'on pourrait pas revenir un peu en arrière et dire que toute cette problématique de l'art abstrait que tu as introduit comme venant un peu plus tard que Disco-figure ne se trouve pas déjà là et il ne continue pas dans le texte de Lyotard la peinture comme dispositif libidinal si tu me rappelles bien chez Lyotard c'est complètement explicité c'est sûr l'espace par exemple quand Lyotard lit le Quattrocento par exemple quand il parle de Pierrot l'espace hors cadre est déjà figural dans un sens libidinal et ouvert qui ne se prête pas trop bien à une lecture disons comme si c'était un texte encore dans cette tradition de la coupure avant après l'art abstrait le Quattrocento est déjà abstrait pour Lyotard pour tout le monde il l'est nécessairement il est antérieur je peux vas-y c'est peut-être un peu la même chose au sens où il y a plusieurs textes mais pas forcément dans ce que tu veux de faire distingue le problème de la représentation du sujet du réalisme on s'en fait très bien avoir une oeuvre réaliste qui déréalise et c'est son intérêt par exemple pour la figuration narrative est-ce qu'il y a d'autres questions je ne vois pas tout le monde dans la salle la commentaire sur la situation c'est quel texte c'est dans les grandes tricets c'est dans les petits textes il manque en fait deux éléments dans ma présentation c'est l'importance du texte sur le tenseur je n'ai pas eu le temps de parler il est vraiment très important mais le deuxième élément que je n'ai pas assez développé c'est que en ce qui concerne la conception de l'inconscient je pense que il y a vraiment là une distinction radicale entre les deux entre les deux auteurs et qui est liée au fait que il me semble-t-il Lyotard que je connais beaucoup moins bien que je parle sur votre autorité accueillante il me semble que Lyotard conserve l'importance de la pulsion de mort l'importance du manque et de la négativité et que j'avais prévu de vous en parler en faisant une analyse précise du Fortunda de l'analyse du petit Hans qui se prête très bien parce qu'on a une très belle analyse dans le discours figure qui culmine sur l'apologie de la négativité là où chez Deleuze et chez Guattari le même petit rituel enfantin joué avec la bobine Forteda est compris comme une installation dans laquelle ce qui compte ce n'est pas du tout la mort de la mère ou le passage du symbole au réel ni la compulsion de répétition que Freud n'arrive pas à comprendre mais une installation comme celle de l'oiseau Scalopoietes d'Antirostris où ce qui compte c'est le berceau le bébé la bobine la maman qui n'est pas là et l'observateur M. Sigmund Freud qui est en train de lormier sur cet enfant de cette famille et qu'il entend dire Oda Oda qui traduit le O en allemand adulte forte qui le traduit donc en réalité donc si vous voulez le dispositif c'est très intéressant la théorie des dispositifs pour Guattari et pour Deleuze doit comprendre l'ensemble et pas simplement la relation de l'inconscient et du conscient à la séparation à la perte au monde en fait en fait on pourrait poser des tas de questions mais moi j'ai quand même un problème sur le fil général je suis pas sûre de saisir exactement ce que tu veux montrer c'est à dire le sémiotique tu as montré ses différentes transformations tu as montré comment le fil général de Guattari finalement travaille Deleuze arrive à l'opposition de voir les barrières mais ce que je vois pas bien c'est à tes yeux le différenciant donc qui est ce que tu as tissé au début enfin c'est déjà Deleuze et qui se substitue au signifiant maître enfin pas se substitue c'est tout autre chose au signifiant maître est-ce que tu le vois encore fonctionner dans cette réadaptation du figural de Guattari ou finalement dissout est-ce que ce est-ce que ce différenciant oui moi je suis pas concerné le figural tel que Deleuze l'empreinte à Guattari c'est ça ma question oui bon alors j'ai mentionné le différenciant parce que ça me semblait pédagogiquement utile pour pouvoir comprendre l'opération que Deleuze fait sur Lyotard mais ce concept comme d'autres concepts n'a pas de portée à mes yeux en dehors d'un champ problématique qui contribue à à former donc si tu me demandes si je crois que le différenciant est je réponds non pour moi le différenciant est un opérateur qui a travaillé dans un certain champ que j'ai utilisé ici pour examiner la manière dont figurale et sémiotique semblant s'opposer par un certain versant se rencontre sur un autre versant ce que j'ai voulu montrer simplement c'est en travaillant ce double versant de l'anti-Oedipe c'est que le texte de Discours-Figure en tenant compte aussi de la manière que Lyotard a de recevoir les critiques politico-pulsionnelles de Deleuze et Guattari que ce texte Discours-Figure a une charge conceptuelle une capacité de déflagration qui va au-delà une première critique politico-désirante située dans l'horizon de l'anti-Oedipe ça ne veut pas dire qu'on aboutit à la disjonction des mots et des choses mon propos est un tout petit peu plus complexe et il me semble que ça va dans le sens d'un intérêt différent mais réel que Lyotard d'un côté et Deleuze de l'autre ont vis-à-vis de l'œuvre de Kant de la troisième critique et de la position du sublime mais je n'ai pas le temps de le développer ici mais bon il y a cet aspect-là donc c'est un petit peu à l'horizon que je suis en train de vous dire ici il me semble que dans la définition du post-moderne qui est comprise comme non pas la fin du moderne mais la manière dont la question du moderne se joue à chaque instant il y a là quelque chose qui est très proche aussi de ce que Deleuze conceptualise avec le terme de baroque dans des périodes qui ne sont pas très éloignées alors avec des vocabulaires qui sont très différents je ne veux pas dire du tout que c'est la même chose et je trouve intéressant de voir des concepts se croiser et tisser des angles qui sont en réalité des angles de distinction ce que j'ai voulu montrer j'ai voulu essayer de les séparer ici mais de les rapprocher par une torsion supplémentaire pour voir qu'on n'a pas besoin de choisir le lutter d'un côté de l'autre mais qu'on peut essayer d'avancer dans ces directions conceptuelles sur ces travaux d'avenir je crois qu'on peut passer pour la prochaine une présentation merci 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 merci